oh non non ah si si on la voit oh what the fuck oh vous avez vu ce qui s'est passé je suis tout aussi choqué que eux bah il prend en photo d'ailleurs il ya le regarder la biche la pauvre enfin non c'est un cerf regardez le cerf non oh les frérots ce début de vidéo est beaucoup trop triste il s'est foulé tout seul est ce que je peux peut-être appeler request animal control et bah voilà je vais appeler ça fait pas partie ça fait partie de mon job je vais appeler les professionnels au niveau des animaux bref salut à tous les amis excusez moi on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de lspd et quand je vous dis que ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de faire en ce début de vidéo c'est à dire que là j'appelle quand même un des spécialistes sur les animaux je suis aujourd'hui policier de la task force autrement dit les opérations un petit peu plus spécial un petit peu plus où ça demande un peu plus de muscles un niveau we upon j'ai pas grand chose j'ai pas grand chose attendez faut que je règle ça on va se donner les armes qu'il nous faut juste après donc d'abord voilà dis moi tout dis moi tout cher ami chers collègues qu'est ce qui s'est passé looks like fell from a high ouais en gros qu'il est tombé quoi bah c'est bien ce que j'ai donc là il a pris l'animal ah bah il l'a mis là bah regardez il l'a mis il l'a mis oh non monsieur monsieur trop triste bon bah salut big up à toi paix à ton âme en tout cas j'ai fait une bonne action voilà c'était ma bonne action du jour j'aurai le droit d'être un j'aurai le droit d'être un méchant policier puisque j'ai fait une bonne action donc est très sympa cette fonctionnalité de pouvoir appeler je suis content franchement je m'attendais pas que je pouvais faire ça c'est un début de vidéo assez incroyable prisonnière transporte require allez on va partir avec une intervention assez classique donc on va tout simplement amener au poste et bien quelqu'un qui vient de se faire arrêter tout simplement donc on a un véhicule banaliser pour pour cette pour cet épisode voilà et on commence du coup très simplement avec une mission très très simple mais c'est vrai que faire appel à moi c'est quelque chose de plus sûr étant donné que je suis plutôt plutôt badass on va se profiter pour se donner quelques armes du coup attendez c'est vrai que ça faisait pas partie du truc mais shotgun voilà c'est bon maintenant j'ai les armes qu'il me faut ok donc c'est parti où est le collègue il est là parfait on est arrivé je vais prendre contact avec l'officier voilà impeccable salut collègue comment ça va merci d'être venu j'en ai arrêté un qui sait oui il était sous emprise de drogue ou d'alcool je ne sais plus ce que ça veut dire des huit c'est soit l'un seul autre ou soit les deux prends le voilà ok monsieur c'est par ici voilà venez suivez moi voilà et venez dans le véhicule voilà vous pouvez venir dans le véhicule est ce que je peux peut-être ouvrir la porte bien sûr que je peux t'ouvrir la porte je suis quelqu'un d'assez gentil non d'accord tu veux pas tu veux d'accord tu veux l'ouvrir toi même j'ai compris c'est pas grave il n'y a rien il n'y a rien qui va se passer comme prévu aujourd'hui je le sens par contre il n'a pas fermé sa porte le petit malin alors attendez véhicule door voilà parfait allez c'est parti on va l'emmener au comico le plus proche et il est là le comico plus proche voilà classiquement parfait c'est parti on l'emmène pas de stress tranquilloupilou allez c'est parti j'adore et cette vidéo va être folle je vous le dis alors on va pas passer par le trottoir voilà on est rp cette vidéo va être folle vu le début vu tout ce qui s'est passé déjà n'importe quoi bon on va on va demander évidemment un collègue de take michael phillips in yourself non c'est moi ou michael phillips c'est une référence entre michael du mode histoire et de trevor phillips ah je pense ok ça c'est fait on est bon et on va enfin pouvoir partir pour des vraies missions dont on aura besoin de nous qu'est ce qui se passe pourquoi je ne peux pas d'accord allo allo je suis buggé voilà de retour les amis j'ai dû relancer le jeu tout simplement et je me suis même du coup permis de faire un peu le point dans mon inventaire et je me suis voilà je me suis guivé du gaz lacrymogène du gaz bz ça peut être vachement utile et alors pour rigoler j'ai pris des boules de neige puisque du coup il ya de la neige et fusil à pompe et carabine voilà donc petit kiff comme ça on sera prêt pour toutes circonstances il y avait un truc que je voulais vous montrer aussi je me suis fait un petit kiff en cas de situation j'ai dans le coffre de ma voiture et un état qu'on va les coffres de la voiture je peux récupérer hop voilà mon petit casque que je peux évidemment fermer donc en cas de problème et notamment de manifestation il y aura peut-être des manifestations sous la neige on ne sait jamais donc voilà on se prépare à tout et je suis donc je fais partie de la police task force donc forcément j'ai besoin d'être prêt pour toutes circonstances dans ma voiture il ya tout ce qu'il faut on va demander un appel radio si on a besoin de nous non ça c'est pour du coup une une à mince une escorte la banque on va pas faire on n'a rien vu prisonniers transporte non ça me plaît pas sollicitations bah voilà on a une manifestation du coup ce que je disais juste là on a une manifestation en cours c'est parti on va on va s'en occuper bah voilà les mecs qu'il neige qu'il pleuve qu'il fasse beau ils font des manifestations et ils ont bien raison ils ont bien raison mais nous on n'est pas là pour juger nous on est là pour faire et bien régner la paix en espérant que tout se passe bien donc heureusement que j'ai pris du gaz lacrymogène ça pourra probablement servir alors il faudra que je monte non c'est sur l'autoroute non c'est pas sur l'autoroute attendez ah non mais pas du tout mais j'ai rien compris pardon c'est pas du tout une manifestation sollicitation en fait c'est n'importe quoi c'est en fait c'est les prostituées je me suis trompé et en plus je me suis trompé de chemin donc je me suis fait avoir on a une prostituée en fait et atteint je me suis trompé de mission pardon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va essayer de rejoindre de rejoindre la mission je ne sais pas par où il faut qu'on passe par là ouais faut qu'on passe par là pour qu'après on redescende donc ouais en gros on doit il ya une potentielle prostituée du coup et évidemment la prostitution c'est illégal c'est interdit et donc du coup faut attendre parce qu'on ne peut pas on peut pas dire enfin on peut pas dire ah oui elle c'est une prostituée voyez donc faut attendre qu'elle monte dans un véhicule et puis dès qu'elle est montée dans un véhicule on pourra procéder à l'interpellation mais tant qu'on n'est pas sûr que c'est une prostituée évidemment on ne peut rien faire mais en tout cas il ya de la neige et il ya une prostituée ça c'est pas mal alors où c'est qu'elle est du coup c'est par là bas donc là dans l'idée il faut pas se faire remarquer donc c'est pile dans mes cordes puisque du coup je suis en véhicule banalisé alors ok je la vois non je la vois pas pas du tout je croyais que je la voyais mais je la vois pas si ça y est je la vois je la vois vous la voyez je me mets en vue première personne elle est juste devant je vais un petit peu m'approcher elle me voit pas elle me voit pas donc vous la voyez d'ailleurs normalement je vais dégainer mon téléphone comme ça je vais pouvoir vous montrer où elle est si jamais ça se voit pas trop bien elle est juste là waouh ok donc du coup on peut pas dire si oui ou non c'est une prostituée comme ça évidemment donc il faut attendre qu'elle monte dans un véhicule et comme ça on pourra procéder à une vérification tout simplement donc on va attendre à là on a un véhicule qui s'arrête oh il a l'air pas mal intéressé ou et puis elle à mon avis elle va kiffer parce que vu la voiture elle va kiffer c'est sûr alors est ce qu'elle va rentrer dedans ce serait un one shot oh regardez comment elle sort son boule incroyable est ce qu'elle va rentrer dedans est ce qu'elle va rentrer dedans est ce qu'elle va rentrer dedans elle rentre dedans on est bon on va pouvoir on va pouvoir procéder l'interpellation et ça c'est ouf ça c'est ouf donc on va suivre le véhicule donc là aucun moment il se doute que que je suis policier et ça c'est vraiment pas mal bonjour allez c'est la police alors tu voulais te faire plaisir il voulait se faire plaisir malheureusement ça va pas se passer ainsi t'énerve pas t'énerve pas je sais pas pourquoi mon personnage s'énerve ok bon on va se mettre sur le bas côté en plus on va comme ça on le bloque ça c'est pas mal ça on va se mettre juste comme ça comme ça le mec qui sera bloqué bonjour c'est la police comment ça va on voulait se faire plaisir alors vos papiers d'identité s'il vous plaît monsieur ah j'avais pas vu qui me l'avait donné pardon excusez moi je suis aveugle john coffee très bien john coffee on va faire un petit pet de tchèque monsieur john coffee est ce qu'on vous connaît dans notre base de données peut être pas mal de voir on va voir aussi la madame bonjour madame vous êtes qui au le suspect il est recherché d'accord le suspect il est recherché par la police de base donc pour le moment on va faire genre qu'on ne le sait pas d'accord petite technique vos papiers d'identité s'il vous plaît madame molly kiren très bien petit pet check évidemment alors si les deux sont recherchés c'est fantastique si les deux sont recherchés c'est magnifique non mais par contre elle a elle a pas son permis mais on s'en fout puisqu'elle conduit pas donc ça on s'en fout ok alors on va poser des questions à la passagère d'abord à la sortie du véhicule alors quel est le prénom de cet homme mr sexy na it's john coffee elle est drôle donc elle connaît bien le nom puisque c'est bien john coffee donc elle le connaît quel âge a-t-il 25 ans bon dans tous les cas elle le connaît sinon elle aurait pas dit son nom alors je vais lui demander où est ce que vous alliez on va au restaurant d'accord jusqu'ici d'accord depuis quand vous connaissez ça fait six ans ça fait longtemps ok je vais pas lui poser plus de questions vous pouvez rentrer dans votre véhicule enfin dans le véhicule du coup de ce bonhomme donc ils ont l'air de se connaître maintenant il suffit juste de voir si ça colle on va poser des questions au monsieur maintenant monsieur sorti du véhicule s'il vous plaît alors quel est le nom de cette femme molly kiren ou et si ça se trouve ils sont ensemble où c'est que vous alliez ils vont au burger shot ça colle parce qu'elle a dit qu'elle va et qu'elles vont qu'elle va au restaurant ça colle et combien de temps vous connaissez six ans le temps passe si vite ok rentrez dans votre véhicule laissez moi réfléchir il y a deux probabilités soit les deux se connaissent vraiment et il se peut qu'ils soient ensemble soit ils se foutent de ma gueule et ils ont eu le temps entre eux dans la voiture de se dire hé ça fait six ans qu'on est ensemble on se connaît bien sûr etc et on va au resto c'est possible aussi dans tous les cas le monsieur il est recherché par la police donc alors je vais demander du backup j'ai besoin de collègues sur place parce que le mec est recherché et je ne sais pas pourquoi il est recherché il est peut-être dangereux peut-être armé donc donc voilà au niveau des questions c'est fait les flics arrivent enfin mes collègues arrivent donc écoutez calme toi je vais demander au driver de sortir monsieur conducteur sortez du véhicule mais putain mais qu'est ce qu'ils sont teubés mais qu'est ce qu'ils sont teubés mais qu'est ce qu'est pourquoi t'as fait ça espèce de schlag pourquoi t'as fait ça oh là là on va essayer de réanimer bon bref la morale dans l'histoire n'appelait jamais les collègues c'est pas parce qu'il est recherché qu'il faut le tuer en fait il était tout gentil il coopérait j'espère que je vais réussir à le réanimer est ce qu'il respire encore très bonne question ah mais quel échec et je suis sûr il va réussir à le buter encore non il est parti ah non il est dead c'est pas vrai il est dead oh là là mon collègue il va prendre cher par contre mon collègue il va se faire entendre par les juges d'instruction je suis dégoûté je vais pas le fouiller ça sert à rien on va tout simplement appeler les coroner je suis dégoûté tout ça non mais vous juste la morale de l'histoire ça se trouve les deux ils se connaissent pour de vrai ça se trouve c'est son mari oh la madame ça se trouve tu sais elle faisait juste voilà pour elle faisait une blague tu sais genre elle se faisait attendre par son mari et puis elle lui faisait une blague en mode elle se faisait belle et tout oh la la je suis dégue madame sortez du véhicule s'il vous plaît je suis désolé j'espère que vous êtes pas trop madame écoutez je ne peux rien vous reprocher je n'ai rien contre vous du coup par conséquent donc madame je vais vous appeler un taxi tout simplement je vous appeler un taxi madame vous avez pas repartir à pied ni prendre le volant parce que vous ayez pas le permis oh la 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 police c'est plus ce que c'était c'est plus ce que c'était le véhicule ben on va appeler on va appeler l'assurance évidemment voilà elle elle va prendre le taxi ça part en cacahuète ok elle prend le taxi les coroner s'occupe du cadavre et puis on à l'assurance qui arrive juste là en face et on part sur un crash du jeu Ok il y a tout qui a planté Bon c'est pas grave attendez on va juste faire un petit reload Voilà j'ai relancé les plugins Du coup bah c'est bien parce que du coup tout est rentré sous contrôle Donc tout est clean et nous on va pouvoir Bah tout simplement repartir Repartir en patrouille Ah je suis dégoûté La mission c'était il y avait une potentielle prostituée Et il fallait juste faire une Une vérification sur cette personne Et au final Et bah le ça se trouve du coup ils avaient l'air d'être clean Quand même Et le suspect qui était recherché bah il s'est fait Il s'est fait descendre pour aucune raison C'est plutôt fou Comme situation Moi ça me dépasse Bon on va partir par là bas En attente En attente d'une intervention On va demander à la centrale Si on a besoin de moi pour quelque chose Oh on a un braquage De magasin Ok c'est parti c'est parti c'est parti On a un braquage Je me passe pas devant imbécile Ok donc c'est un magasin de vêtements Au Vespucci Binko Voilà C'est parti on y va On y va on y va Est-ce qu'on peut avoir des informations sur le Sur la mission Non visiblement non Visiblement non Ok Donc c'est parti on s'y rend Braquage au niveau du magasin de vêtements Je sais pas si c'est encore en cours ou pas Mais moi en tout cas je suis prêt Ah j'ai plus les armes Mince j'ai plus les armes que j'avais Ouh on va devoir faire avec Alors s'il vous plaît Coopérer Voilà Assez moi passer Oh les voilà les voilà Oh la la police Oh ils sont combien Arrêtez vous Oh ils sont des millions Ok J'ai besoin de Ils sont partis où Ils sont partis où C'est eux là Ah c'est eux Police on s'arrête Attendez Arrêtez vous Ils vont s'arrêter Vous croyez qu'ils vont s'arrêter Ah mais ouais Mais ils se sont arrêtés en fait Bonjour messieurs Non mais ils sont cagoulés A mon avis ils sont armés Que personne ne bouge Sortez du véhicule On sort du véhicule Les deux mains en l'air monsieur Voilà Reste tranquille Reste tranquille Tu te couches au sol Pareil pour le passager Pareil pour le passager Tu sors Les deux mains en évidence Pas de gestes brusques Et tu te couches au sol Ok Non 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 mais Tu te couches au sol Fais pas genre Fais pas genre Fais pas genre Tu te couches au sol Les autres ils restent dans la voiture Ok Les autres ils restent dans la voiture Voilà couchez vous au sol Ok j'ai besoin J'ai besoin d'une patrouille en plus là Parce que là je suis quand même Sur un gros dos Ils ont l'air de coopérer Pour le moment ça a l'air super simple Ok Bon c'est bien Parce que là la route elle est bloquée Donc les mecs Il n'y a pas besoin de faire de circulation Donc ça c'est pas mal Voilà Ah eux ils sont sortis Il y en a un qui est sorti Il y en a un qui est sorti On va faire gaffe J'ai des collègues qui sont arrivés Tu bouges pas Les deux mains en l'air Les deux mains en l'air Tu te couches au sol Mais non Les collègues qui tirent encore sur lui Il faut que j'arrête d'appeler les collègues en fait Je Allez attends toi Une balle dans la tête Et c'est réglé Toi tu sors du véhicule Pareil Les deux mains en évidence Sors du véhicule gros Je sais pas comment tu vas faire Il peut pas Il peut pas Il y a la voiture qui bloque Tu bouges pas Tu bouges pas Tu restes ici Tu restes tranquille Parce que je sais pas s'ils sont armés Parce que Ils ont l'air d'être un peu cons quand même Voilà Tu sors Les deux mains en évidence Et tu te couches au sol Ils ont l'air d'être un peu cons Parce qu'ils ont super bien coopéré pour le moment Ils sont cagoulés Je pense que c'est des débutants à mon avis Je pense que c'est des novices Par contre du coup il y en a un que j'ai mis au sol Donc je vais voir pour le réanimer Ok Donc on a fini l'intervention officielle Voilà Mets toi sur le côté Lui est-ce que Attends non Avant de réanimer Vous allez tous vous mettre contre le mur D'accord On va faire ça réaliste Voilà Contre le mur Pareil pour toi Tu viens On va aller contre le mur gros Hop Contre le mur Tu bouges pas Et toi c'est pareil Viens Contre le mur J'ai dit contre le mur Tu regardes le mur Voilà Lui Est-ce que je peux essayer de le réanimer Ce serait pas mal Si je peux le réanimer Ce serait une victoire Franchement ce serait une victoire Paniquez pas Paniquez pas On va bientôt dégager la circulation J'espère qu'on va le réanimer Parce que le pauvre Il a coopéré et tout Il a rien demandé C'est terminé Moi j'appelle plus de renfort Dans ce genre de situation Dans les situations Où j'en ai pas besoin J'appellerai plus de renfort Allez on pousse On pousse On pousse On pousse S'il te plaît J'ai pas réussi J'ai pas réussi Oh Quel échec Bon on va appeler Non il faut que je le fouille Il faut que je le fouille On va le fouiller Parce qu'ils ont quand même fait un braco N'oublions pas qu'ils ont fait un braquage Et qu'après il faudra que j'aille voir D'ailleurs le magasin Ok Alors il avait quoi sur lui Ok rien de Rien de fou Donc on va appeler Les coroners Ils vont s'occuper de lui Messieurs bonjour On va On va le fouiller On va fouiller chacun Un par un Bah là je peux appeler des collègues du coup Parce que là ils pourront pas Le retirer dessus Ok il avait rien Il avait un Il avait un vibreur Alors je sais pas si c'est sexuel ou pas Mais C'était bizarre Ils ont l'air confus et désorientés Ouais ils ont consommé de l'alcool à mon avis aussi Hop on fouille Cigarette A mon avis ils ont volé des cigarettes si vous voulez mon avis C'est un bon trafic Monsieur retournez vous Pas de gestes brusques Je vais vous fouiller Parfait Merci Ok Ah lui il avait une arme Il avait une arme Mais par contre il est autorisé à avoir une arme Ah non il est pas autorisé à avoir une arme Non lui il a pas autorisé Ok donc lui heureusement que je lui ai pris son arme Très dangereux Ok j'ai les collègues qui sont sur place Euh bon bah lui c'est bon il y a les coroners qui arrivent Je crois qu'ils sont bloqués Ouais attendez les coroners ils sont bloqués là Bah ils arrivent quand même Je vais juste Déplacer mon véhicule Voilà je vais déplacer mon véhicule Le camion il va se calmer On va bloquer la route là Ouais ça crée un gros foutoir Mais ça va vite être réglé Ok bon du coup Tout ça ça va dégager Très clairement Vous me l'emmenez Hop police transport Pour lui c'est pareil Vous me l'embarquez aussi Et lui vous me l'embarquez aussi Voilà Voilà on déploie des grands moyens Ce véhicule là On va pas chercher à comprendre à qui il appartient Si attends on va le fouiller par contre On va le fouiller très clairement Très important Ah bah voilà Il y avait de l'héroïne Et rien d'autre d'intéressant Mais voilà il y avait pas mal de choses On va sans plus tarder Appeler le tow truck La fourrière C'est parti Les collègues arrivent et récupèrent tout ça Je vais garder une arme à la main Ah je viens de ramasser ces armes là Ah ils étaient armés apparemment Je crois qu'ils étaient armés Mais c'est juste qu'ils ont pas ouvert le feu Ok donc pareil Le tow truck il a pris la bagnole Le canavre il est parti Et les collègues s'occupent des prisonniers Parfait Et bah tout se passe bien Alors il fait quoi le tow truck Il fait n'importe quoi On va pouvoir dégager la circulation Alors attends d'abord on va laisser passer la collègue On est là pour la sécurité évidemment Voilà Et on va pouvoir partir Voilà on va pouvoir partir Bah on va se rendre directement au magasin Pour un petit peu faire l'enquête Alors attends Ils nous font n'importe quoi On va passer en sens inverse C'est le zbeul hein C'est le zbeul Même la police ne sait plus rouler correctement Rahlahlah Mais c'est bon Tout est de nouveau sous contrôle Là on va aller voir Le magasin Pour voir Ce qui s'est passé Bonjour Ah bah il a les mains en l'air Pourquoi je peux pas Faut que je fasse ça Bah voilà Je croyais qu'il fallait que je retourne Il fallait que je retourne Enfin je croyais qu'il fallait que je retourne Bon bah Surtout ne m'ouvrez pas la porte monsieur Je vous ai un peu aidé quoi Bon c'est pas grave Tant pis Allez c'est pas grave On va oublier tout ça Ça c'est bien passé On a accompli notre mission C'est le but du jeu C'est le but du jeu C'est d'accomplir à bien nos missions Qu'est-ce qu'on a ? Pareil ANPR Ah de la drogue Là c'est en rapport avec la drogue par contre pour le coup Donc c'est différent des autres On va y aller Donc apparemment il y a un trafic de drogue qui se déroule Enfin en tout cas le véhicule est concerné dans un trafic de drogue Donc on va y aller Surtout que du coup on est de la task force Donc c'est bien approprié Alors comment on va faire pour Parce que visiblement il est sur l'autoroute Ah oui il est sur l'autoroute Attendez laissez moi checker Ah oui il est sur l'autoroute Euh Bah le plus court ce serait de Bah non parce qu'il va prendre l'autoroute là Oh la galère on va devoir le poursuivre sur toute la map Oh ça va être la galère Ça va être la galère mais il faut qu'on y aille Parce que là c'est un gros réseau de trafic de drogue à mon avis Qu'on va pouvoir démanteler Donc c'est très important de De s'en occuper Et si je m'en occupe pas Qui le fera ? Ouais il est en train de De me distancer mais je vais le rattraper assez rapidement je pense Je vais le rattraper assez rapidement vous inquiétez pas Ouais ça va tranquille 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 En plus la circulation Bah il y en a pas beaucoup donc c'est pas mal Ouais le trafic est vachement fluide Y'a personne quoi Donc ça c'est pas mal Bon je roule vachement vite Très dangereux Voilà impeccable Ouais on va le rattraper On va le rattraper tranquille 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 On y arrive Alors ça c'est super dangereux Ne refais plus jamais ça Et attends j'enlève les gyrophares il a fait demi-tour Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non il est descendu Il est descendu Ah bah si j'avais su j'aurais pu couper alors Il est descendu Et il reprend l'autoroute Il a fait demi-tour Il a fait demi-tour Alors est-ce qu'il a senti le truc ? Ou est-ce que c'est pour se méfier ? Je sais pas On va y aller On va y aller On va le toper J'ai pas les gyrophares pour le coup D'abord je veux localiser La voiture avant de faire n'importe quoi Ok bah je la vois Je la vois Parfait Elle est juste devant Ok c'est la grise là Juste devant là Ok Ok c'est celle là Très bien Alors on va faire On va faire un plate check Pour voir un peu ce qu'il en est Si c'est bien cette voiture aussi Malachi Fallon D'accord Pas d'assurance Et pas de permis Enfin le permis il a expiré Donc non seulement il est impliqué dans un réseau de drogue Et en plus de ça Y'a rien qui va Ok bah c'est fantastique Alors j'aimerais bien lui trouver une bonne raison pour l'arrêter Parce que au moins On pourra vraiment lui mettre cher Mais là pour le moment il est respectueux Tout le monde roule assez lentement Donc c'est pas trop mal Oh ça y est il commence à doubler Il commence à doubler Regardez il a doublé Bon écoutez Ah 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 il va doubler par la droite Ok c'est bon ça il a pas le droit Allez Ça nous donne une bonne raison pour l'interpeller Police C'est pour vous On s'arrête On se met sur le bas côté s'il vous plaît En toute sécurité Contrôle de routine Evidemment Voilà Impeccable Peut-être un peu dangereux Non non attendez attendez Je vais lui dire C'est super dangereux Attendez Suivez moi monsieur s'il vous plaît Hop Voilà Suivez moi On va se mettre un peu mieux On va se mettre plus en sécurité Alors on va se mettre dans un endroit sympa Parce que là ouais On est quand même sur la voie ferrée Hop Yes Sur la voie ferrée Non on est quand même sur Sur la Sur le périphérique Donc c'est assez compliqué C'est assez dangereux Allez on va se dépêcher J'ai un collègue Juste à côté en plus Donc ça c'est pas mal Il pourra peut-être nous aider Si jamais ça tourne mal Ok il nous suit toujours Je sais pas où c'est qu'on pourrait se mettre en sécurité Si là on va pouvoir se mettre en sécurité C'est un peu mieux là La voie d'insertion On va se mettre On va se mettre là comme ça Là on est un peu mieux là Quoi ? Oh il veut prendre la fuite Il veut prendre C'est une blague Il prend la fuite Ok je demande des renforts Pour une course poursuite Oh là là Il m'a bien eu J'ai vraiment cru qu'il allait coopérer Ok Bon c'est parti On va se contenter D'une unité supplémentaire Pour le moment On n'a pas besoin de plus Si on aura besoin de motards Police bike J'ai besoin de motards Parce que les motards ils vont super vite Allez c'est parti Évidemment les motards ils sont en haut Ils n'ont rien compris Ah non il était en face Oh 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 Il a failli nous aider lui Ok On s'arrête On s'arrête Ah lui ça se voit que c'est un Un trafic en drogue Oh il a jeté de la drogue Il a jeté de la drogue par la fenêtre Vous avez vu ? Il a jeté de la drogue par la fenêtre On n'oublie pas On n'oublie pas Par ici il a jeté de la drogue J'aurais dû mettre un marqueur J'ai oublié Mais je sais que là il en a jeté Ok Allez c'est parti Là on est pas mal à le poursuivre On est pas mal à le poursuivre Oh là là Oh là là C'est super dangereux Ça se passe Heureusement qu'il y a le motard J'ai bien fait d'avoir appelé l'unité motard Parce que là on va avoir du mal Là on va avoir du mal Oh là 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 C'est chaud c'est chaud Qu'est-ce qu'il nous fait le camion ? Oh il va rejoindre la ville Non il reste encore sur le Il va rester sur le La voie rapide Allez on le rattrape On le rattrape On le rattrape Demande d'autorisation de Pete Donc en gros c'est pour savoir Si j'ai le droit de lui faire une tête à queue C'est bon j'ai le droit J'ai le droit de lui faire une tête à queue Et ça c'est pas mal Attention tête à queue Ça va être violent Ça va être violent Enfin tête à queue Écoutez je lui ai cru le pneu C'est de la drogue quand même Hop Ok Ok c'est bon Là il pourra plus rien faire Ah bah on est aux Etats-Unis Hop un pit Oh 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 C'est bon c'est bon c'est bon Ça passe ça passe ça passe Police tu sors du véhicule les deux mains en l'air Bah ouais tu te rends maintenant Maintenant que t'as jeté toute ta drogue Je suis sûr il a plus rien sur lui Je suis deg Putain il a tout jeté Il a tout jeté Je suis dégoûté Reste au sol Pas de gestes brusques Je suis dégoûté Bah c'est comme dans la vraie vie Ouais j'ai vu de la drogue On va essayer d'en récupérer au moins quelques unes pour qu'il prenne cher Bon monsieur Vas-y fouillez le Fouillez le on vérifie ce qu'il a et puis vous l'embarquez On perd pas plus de temps La circulation est bloquée c'est chaud Alors qu'est-ce qu'il a Sigart il avait un masque terroriste Ok Donc rien d'autre de dangereux sur lui Vous l'emmenez Moi je vais très rapidement fouiller le véhicule En espérant qu'il y ait encore de la drogue à l'intérieur Qu'il a oublié genre dans le coffre ou quoi C'est bon Ah non il y avait des grenades et il y avait de la cocaïne Il y avait toute une mallette de cocaïne Donc ça c'est bon Donc déjà on a déjà des preuves contre lui Donc ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Donc ce qu'on va faire On va évidemment appeler La fourrière Et nous on va chercher Quelques 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 preuves Parce qu'il a jeté de la drogue J'avais vu Donc tu peux partir On va libérer la circulation Il y a le tow truck qui arrive Ah non il arrive derrière en fait Et on va retourner sur nos pas les amis Pour la simple et bonne raison J'enlève les gyros Que du coup on a trouvé Enfin j'ai vu qu'il avait jeté de la drogue Donc on va aller checker ça On va aller checker ça A mon avis il a dû en jeter même ailleurs et tout Donc on va quand même un peu vérifier Parce que à mon avis j'ai pas tout vu A mon avis j'ai pas tout vu Mais en tout cas je sais où c'est qu'il y en a Et ça c'est pas mal Mais c'est vrai que sur l'autoroute C'est quand même C'est quand même assez compliqué quoi Alors Alors bon là c'est assez compliqué à voir A mon avis je suis déjà passé à côté de cocaïne Donc on va se rendre tranquillement Sans prendre trop de risques Là où je suis sûr qu'il nous en a envoyé Alors on fait attention au trottoir Restons RP Là je mets juste les gyros J'aurais dû mettre le de thon Enfin les sirènes Donc c'est par là qu'il a jeté de la coque Alors là pour retrouver ça Ça va être assez Assez chaud Attends Ah non j'avais cru que j'avais vu mais C'est quoi ça non Non Là c'est par là qu'il en a jeté Ça je vous le dis Ça je vous le dis il en a jeté ici Alors Là Non pas du tout Oh j'y avais cru Là non c'est des Putain il y a des effets sur la route Du coup j'ai l'impression que c'est ça Mais c'est pas ça Oh puis il y a une voiture qui me suit derrière C'est super dangereux ce que je fais Parce que j'ai même pas les avertisseurs lumineux Donc Alors là Non Non Je sais pas où il a jeté les amis Je sais pas du tout où il a jeté Ou alors c'est encore vrai après là Bon bah je crois qu'on va devoir abandonner pour le coup Ouais non parce que c'était là C'était là dedans qu'il avait jeté et pas après Ok Bon bah Pour le coup Pour le coup c'est l'abandon Bon bah les amis J'espère que cet épisode vous aura plu J'adore en tout cas comment il a commencé Ça c'était vachement drôle J'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas Un maximum De pouces bleus Pour l'encouragement Et puis N'appelez jamais les collègues Parce que sinon ils vont buter tout le monde Sans savoir pourquoi On se retrouve pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada